1 2 on sait jamais comment ça commence on fonctionne ce truc voilà donc alors pour ceux qui attendent je rapproche un tout petit peu le micro ceux qui voient le sujet que je mets à chaque fois ce soir je vais parler du combat au combat comme on peut l'entendre sans prendre du terme les gens qui se tapent dessus le combat dans la vie c'est autre chose en fait le combat on peut le mener de diverses manières c'est en fait c'est quand on parle de combat c'est l'action contre quelque chose c'est l'action qu'on engage contre quelque chose qui nous porte défaut alors je m'explique par exemple vous avez une maladie vous battez pour survivre ou pour guérir moi c'est un combat logique non je crois donc la logique du mot combat du combat c'est on va dire faire face à une situation qui nous est contraire c'est pas évident des fois de trouver les bons mots parce que comme je l'ai dit à xavier la dernière fois je prépare pas mes lives parce que comme je l'ai dit hier pour moi c'est un peu je me mets le soir à la même heure au comptoir d'un troquet et puis j'ai discuté voir mon petit café et puis après j'ai j'ai des potes qui viennent qui passent un coucou ou qui ne passent pas parfois on peut parler tout seul c'est pas c'est pas grave l'importance c'est de parler parfois il ya des gens qui parlent sans forcément envie que les gens les écoutent moi c'est un peu mieux quand je parle parce que j'ai envie de parler c'est la même chose quand j'ai envie de me taire donc ce soir j'ai parlé du combat j'ai envie de parler un peu de de ce mot alors c'est vrai que quand on parle de combat en général on s'imagine la guerre et même les guerres si vous regardez c'est souvent elle démarre pour une différence d'opinion le combat en fait qui démarre il faut une contrariété ou deux opposés ce que je vais expliquer un peu un peu la logique de deux baux cela avec un bâton debout voilà donc voilà je dis par exemple sans faire spécialement une référence il ya des gens qui vont se battre verbalement administrativement et à coups de poing et et de caillasse en vue de ce qu'ils sont par déjà la télé d'un côté je suis un peu d'accord avec les gens qui manifestent comme j'ai dit bientôt ils vont nous mettre la retraite à 150 ans comme ça ils seront certain que personne n'y arriveront personne n'y arrivera le combat chaque jour il se vertue à se battre contre l'adversité de la vie en fait parce qu'on va dire que en fait si la vie elle était rose tous les jours ça serait monotone c'est un peu le combat qui qui nous prouve qu'on vit parce que le combat c'est un peu on va dire une forme de réaction à quelque chose qui nous touche il ya des gens qui se battent tous les jours pour manger alors mais ce qu'ils y vont de plus coeur et de pain et de coeur plein en gueuler dans tous les sens et puis à ce qu'ils a qui s'affrontent des administrations les rouages des systèmes car la vie c'est un réel combat on a pu assister qu'en fait on va dire les formes vivantes sur cette planète surtout ils sont voués depuis la naissance à se battre vous savez je sais plus qui c'est qu'ils disaient j'ai commencé à mourir le jour où je suis né c'est c'est subtil alors je sais plus parce que bon comme je vous ai dit moi je travaille pas mais là je dis plus ou moins ce que je sais après sans s'infuse et puis je suis pas le dictionnaire pour vous donner des définitions à tout va ce que je suis train de dire c'est qu'en fait depuis qu'on est né on se bas on fait que ça constamment et en fait arrivé peut-être à un certain âge on a on a cette forme d'habitude de lassitude et on va dire que ce qui forme l'individu c'est pas forcément le bien-être c'est le combat qui mène dans sa vie et c'est vrai je veux dire quand une personne a l'habitude de de combattre dans sa vie ça peut l'endurcir lui faire acquérir une certaine sagesse je veux dire on a c'est cette réplique qui dit toujours un peu le repos du guerrier en sachant que le guerrier vanille était amené à combattre donc chaque jour depuis qu'on est né déjà par exemple à notre naissance elle-même on se bat pour sortir c'est à dire donc en fait depuis toujours l'homme il a cette tendance à combattre mener un certain combat et puis après effectivement il ya des combats qui sont par exemple financiers pour éviter d'être en rouge tous les mois pouvoir manger et puis j'ai pu que depuis que enfin pas que depuis mais j'ai vu que sur internet il ya des combats multiples on a des gens qui se battent contre la maladie alors leur combat eux souvent de rester en vie on est bien d'accord mais il des fois il ya des combats aussi pour ne pas souffrir et puis il ya ceux qui les accompagnent dans leur combat qui les soutiennent donc le combat peut peut-être ça aussi un soutien parce que des fois quand on est amené à combattre pour quelque chose on n'est pas directement lié à cette chose on peut combattre pour soutenir vous savez c'est un peu par exemple l'effet d'une guerre puis vous avez les alliés les alliés oui ils combattent pas parce qu'ils sont directement visés par la guerre mais soutiennent dans la maladie c'est pareil on soutient des fois les gens qui se battent quand on parle de combat c'est vrai que c'est un peu comme les sujets de la vérité du mensonge ce sont des sujets vastes je croise des personnes sur le net avec qui je discute certains sont encore en plein combat et d'autres ben ils ont réussi à gagner ou à perdre oui parce que dans un combat pas forcément gagnant le combat c'est le principe de à dire comme je dis de mettre en place une action contre quelque chose qui nous est défavorable il ya des gens qui se battent dans le social qui mène un vrai combat alors soit en tant qu'usagers sont en tant qu'alliés les alliés dans le social on va dire des associations des assistants social et puis les personnes qui se battent dans le social sont sauvées qui traite de faim de froid qui cherchent à avoir une vie et puis survivre chaque jour on mène un combat c'est celui de se lever pourquoi parce que la vie elle nous ramène en fait indirectement à pas avoir envie de s'élever chaque jour vous savez ce que je disais souvent par exemple je disais pas que j'allais travailler je disais que j'allais au chagrin parce que des fois le travail c'est bien c'est sympa on a de bons collègues et puis des fois ben non on est là on y va parce que on n'a pas vraiment ce choix qu'on nous donne puisque c'est de nos jours sans travail et puis il part on mange pas principalement donc on mène un certain combat et puis il y a des gens par exemple pour revenir à ceux qui viennent d'habitude pour ceux qui se rassurent et qui m'écoutent je sais que certains ne sont pas là ce soir parce qu'ils travaillent et chaque jour on est dans ça il mène un combat donc pour revenir à ces personnes qui viennent de temps en temps le combat il y en a qui s'emmène des combats et parfois c'est pour les autres prenons un exemple Stéphanie coach elle se bat dans sa propre vie ce qui est tout à fait normal mais en même temps elle se bat aussi pour les autres vous voyez qu'en fait le combat au sens propre du terme il n'est pas forcément individualiste c'est à dire qu'on peut mener un combat pour les autres ça veut dire par exemple prenons un exemple tout simple bon la retraite à 65 ans il y en a qui y sont déjà à la retraite donc ils s'en foutent mais rien ne les empêche de soutenir ceux qui y sont pas vous voyez c'est ça mener un combat mener un combat c'est pas de sortir avec les fourges dans la rue mener un combat c'est se donner on va dire les moyens de contrecarrer quelque chose qui nous est défavorable donc le combat si c'est ça qu'est-ce qu'on fait nous ? tous les jours on s'individualise on devient un peu solitaire parce qu'avec le temps le combat nous rend solidaire ou solitaire qu'est-ce qui nous rend solidaire ? ce sont des combats qui touchent surtout en ce moment mais sinon en général ce sont des les la politique la religion ce sont souvent des combats solidaires mais oui parce que ça peut surprendre les gens même la religion je veux dire il y a eu des guerres au nom de la religion et toute forme de religion on est bien d'accord je cible pas une religion quelconque la politique nous mène souvent à à combattre tu vois ce sont nos propres amis qui nous nos voisins les gens qui nous entourent qui nous poussent aussi à combattre comme je vous ai dit en fait depuis la nuit des temps on vit dans un combat perpétuel celui de la longévité mais ça ne touche pas en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le sens du mot combat ne touche pas que les humains les animaux aussi depuis qu'ils naissent par exemple vous prenez des chiens quand ils jouent entre eux qui sont petits vous allez voir qu'en fait il y a ce ce rituel en fait qui fait que ils jouent comme à la bagarre parce qu'en fait ils apprennent ils apprennent la dominance ça veut dire ils apprennent à s'imposer c'est pour ça qu'on dit que c'est pas très bon des fois quand on retire un chien qui est pas totalement sevré parce qu'en fin de compte la mère leur donne on va dire cette trajectoire qui fera que les chiens par exemple il va chercher toujours à se faire valoir dans une minute un peu comme avec les loups donc il y a toujours depuis la naissance c'est ce qu'on nous apprend c'est à mener un certain combat et comme je disais il n'y a pas que les humains il y a aussi les animaux mais il y a aussi les microbes c'est fou parce que quand on analyse bien la chose le combat ça touche tout là l'être humain depuis de nombreuses années il s'est focalisé par exemple sur un combat qu'on va dire solidaire c'est le cancer alors il y a des scientifiques il y a des malades et ceux qui s'espèrent et on mène à un combat contre cette forme de maladie parce que le cancer en fait ça veut dire c'est quelque chose qui nous ronge on va dire mais il n'y a pas que ça je veux dire on peut regarder deux minutes simplement le Covid le Covid qui a été une pandémie qui a touché pratiquement le monde on est d'accord même si dans certains endroits il n'y a pas encore la télévision ou les médias ils n'ont pas trop envie d'y aller ils ont peut-être été confrontés au problème mais il y a eu un combat et encore actuellement autour de cette maladie qui montre qu'en fait on peut être uni dans une même optique de combat et puis après bien sûr c'est comme toujours il n'y a qu'à voir puisque même là en ce moment les gens se lient d'un certain combat pour maintenant chercher des reproches mais ce que je veux dire c'est que quand la maladie elle est apparue et qu'on a vu que ça touchait nos proches et bien on s'est on s'est laissé guidé par toute forme de maître penseur on va dire et donc on a suivi même si à un moment donné ça devenait pesant on a suivi quand même les restrictions pourquoi parce que à un moment donné on va dire notre président nous a dit on mène un combat et donc on s'est assemblé pour combattre alors est-ce que le combat en réalité il doit être pour qu'il puisse être gagné est-ce qu'il doit être individualisé ou est-ce que le combat réellement si on veut qu'on le gagne est-ce qu'il doit être solidaire c'est une vraie question puisque on voit que certains combats qui étaient solidaires ont gagné mais on peut aussi voir des combats de personnes seules par exemple ils gagnent ça veut pas dire que voilà mais est-ce que la portée d'un combat n'est pas sur le nombre d'individus qui s'y engagent voilà c'est pas évident d'être amené à parler d'une chose qui peut être aussi variée alors si j'ai choisi ce mot c'est parce que que tout simplement à l'heure actuelle on est tous amenés à à se battre pour une vraie raison et donc en fait je me suis senti un peu touché comme tout le monde tout son petit combat son petit combat personnel voilà est-ce que le combat en lui même n'est pas en fait une forme d'assurance qu'on est encore en vie vous voyez alors d'un côté on va dire que le combat peut tuer mais d'un autre côté on peut dire que le combat fait vivre chaque jour je mène pour ma part un combat les anges du quotidien je sais pas ce que c'est on va rejoindre un groupe pour mener un combat les anges du quotidien mais ces publications est masqué que les anges au quotidien bon je verrai ça plus tard ce que je veux dire c'est que voilà sur les réseaux sociaux on trouve souvent des groupes qui mènent un combat un combat idéologie ça se ressemble enfin excusez moi ils se rassemblent sous une certaine idéologie voilà ça veut pas dire que à la base ils sont tous d'accord pour mener le même combat ça ils se réunissent certains qui viennent pour simplement discuter d'autres un levée de fourche donc comme je vous disais chaque jour moi je mène un combat un combat personnel celui peut-être de me dire qu'en fait les gens ne doivent plus l'être personnelle alors alors bien sûr c'est ce que je disais on peut pas forcément être là tout le temps à un moment un moment un moment moi je disparaître sûrement peut-être que d'autres on la relève peut-être je passerai dans l'oubli le plus important c'est pas la pérennité qu'on donne à quelque chose oui je pense que c'est l'instant T bien sûr il faut ne pas être totalement carpe diem comme je le disais il faut voir un peu sur l'avenir de ce qu'on dit mais c'est sûr si j'avais envie de parler de combat c'était aussi parce que ce petit combat le combat je veux dire quotidien c'est quand même tout c'est ben moi j'en ai un peut-être qu'un jour j'en parlerai peut-être que j'en parlerai pas le plus important c'est pas de savoir quel combat fait l'individu avec qui vous êtes en train de discuter ou l'individu que vous écoutez l'importance c'est de savoir si le combat en lui même peut vous toucher quand une personne a bien vouloir par exemple en disant que sa vie socialement c'est un réel combat pour les adversités qui lui sont imposées parce que si demain vous vous lancez dans le combat de quelque chose pour autrui il faut d'abord d'abord que cette chose elle vous touche de manière cohérente ça veut dire par exemple que vous puissiez être soit concerné à vous ou dans votre tête ou dans votre tête avec la possibilité d'être concerné par la situation c'est à dire par le combat à mener vous voyez qu'en fait un simple mot comme le mot combat on pourrait en parler pendant des heures là ça fait je sais pas combien de temps j'en parle ne croyez pas que je tourne autour du coup j'essaye en fait de donner un éventail de possibilités de tout ce qui peut être lié au combat lui même alors bien sûr comme je vous disais le combat parfois il est solitaire alors par exemple ce soir on est mardi et comme tous les mardis il y a des combats à la télé ce soir j'ai j'ai fait comme tout le monde je lui mets mon poste de télé et puis enfin mettant sur une chaîne que j'ai pas besoin de donner le nom pour que les gens le sachent j'ai vu des combats j'ai vu le combat d'une mère j'ai vu des combats armés j'ai vu des combats en prévision j'ai vu des gens combattre pour une idéologie directement sur le plateau voilà ce qu'on voit tous les jours en fait depuis qu'on est né on voit où on est confronté à des combats ça a l'air de vous surprendre ce que je dis mais chaque jour et vous pourrez faire le tour de la question si vous voulez mais chaque jour vous combattez vous combattez par exemple contre le temps ah bon sorcier lui la fange oui la vie est un combat mais c'est ça mais c'est ce que j'étais en train de dire depuis qu'on est né notre vie a été un combat alors je vais vous donner un exemple on va dire que je suis peut-être un vicieux mais déjà le premier des combats c'est quand on se retrouve enfin qu'on est spermatozoïde et qu'on se bat contre un milliards de spermatozoïdes pour attraper l'ovule ça arrive à vous donc déjà le premier combat de notre vie c'est celui-là entre guillemets de pouvoir atteindre l'ovule ça veut dire que le combat c'est il faut qu'il nous permette d'avoir bah oui c'est vrai il faut qu'il nous permette d'avoir un aboutissement c'est à dire on peut pas combattre sans se dire il faut que j'arrive à quelque chose comprenez si vous voulez quand on se bat pour une opinion c'est pour que notre opinion soit reconnue quand les spermatozoïdes lui se bat contre les autres le premier arrivé à gagner oui le premier arrivé oui on va dire qu'il a gagné le droit de devenir un être pas dire vivant puisque le spermatozoïde il est vivant mais on va dire il a gagné le droit de se battre toute sa vie voilà donc en fait c'est ce que je disais quand on se bat c'est parce que tout simplement on essaie de faire valoir quelque chose là on rigole avec Sylvie parce que on parle de spermatozoïdes qui se battent pour arriver à l'ogule ça prouve très bien qu'en fait on se bat déjà même avant d'être né la vie la vie est un perpétuel combat ne croyez pas que les gens par exemple les gens riches il faut pas croire que eux ils se battent pas dans la vie ils ont autant de combats à mener que nous même si ça n'y paraît un riche par exemple son premier des combats ben ça va être de rester riche bon voilà donc ça le jour quand il va se lever qu'il va partir dans sa journée ça va être pour son premier combat ça va être de ne pas devenir pauvre et puis le pauvre lui par contre son premier combat ça va être de devenir riche et ne me dit pas le contraire enfin ne me dites pas le contraire il n'y a qu'à voir je sais et protéger son argent mais oui mais c'est ça par exemple une mère son combat c'est de protéger ses enfants sa famille comme un père ce que je veux dire c'est que on est constamment dans le combat en train de se battre pour quelque chose bien sûr il y a des combats qu'on parle plus facilement en ce moment on parle du combat contre la retraite ou les guerres dans le monde comme on a parlé du combat mené contre le Covid il y a d'autres combats dans la vie il y a des combats qu'on parle qu'on parle jamais alors quand on se dit que notre vie en réalité même si on a l'impression d'avoir gagné un combat en fait le combat en lui-même il s'arrêtera pas parce que l'adversité c'est l'adversité qui fait qu'on se bat pour quelque chose comme je disais tout à l'heure c'est souvent quand on entend parler de combat c'est souvent lié à la maladie à la politique à la religion quand je dis la politique ça veut dire tout ce qui englobe les lois les situations liées à on va dire ce qui régit la politique d'un pays mais en vérité on se bat tous les jours on se bat le matin pour se lever il y en a même qui se battent le soir pour essayer de dormir oui des fois ils ben ils ont besoin d'allier des cachets par exemple pour pouvoir roupiller voilà donc en fait des fois les combats ils ne les mènent pas seuls parce qu'il nous faut il nous faut de la force il nous faut quelque chose en plus pour pouvoir mener le combat c'est pour ça qu'il y a par exemple des personnes comme je disais tout à l'heure Stéphanie qui elle est coach dans les dépendances affectives et bien c'est parce que des fois on a besoin d'une personne qui nous permette de mener le combat un allié quelque chose je veux dire même par exemple ça peut pas être forcément une personne mais pour mener un combat parfois on a besoin d'une loi voilà la loi qui dit que donc on se sert de cette loi pour gagner le combat donc on s'est fait de cette loi un allié tout comme là par exemple parce que maintenant vous avez peut-être pas remarqué mais bon je sais pas maintenant des combats il y en a sur internet enfin maintenant en fait il y en a toujours eu depuis qu'il y a internet il y a toujours eu des combats à partir du moment où il y a la possibilité de communiquer et bien vous avez la possibilité de combattre et oui je veux dire moi je connais internet on va dire depuis très longtemps des fois je me dis même trop longtemps et bien j'ai pu voir et bien j'ai pu voir qu'internet une grande bibliothèque de savoir de que de possibilité de communication elle permet aussi maintenant de mener des combats pas forcément des combats comme vous pouvez le penser quand on essaye de tout se lier pour une personne malade pour qu'elle obtienne des soins ou une opération ou pour des personnes qui sont en difficulté sociale et puis on essaye de les aider donc on mène un combat mais il y a des vrais combats sur internet un jour j'ai on va dire j'ai côtoyé le Vatican et puis dans mon travail et puis en fait même au Vatican ben il y a un combat parce que le Vatican est relié à internet je vous rassure aussi ils ont des rédacteurs et tout ils ont même des ordinateurs ce que je veux dire c'est que en fait même même là ben il y a un réel qu'on voit il y a les méchants et puis il y a les gentils alors ça aussi quand on dit méchant et gentil ça dépend de quel côté on se trouve parce que dans la tête des gens quand on se trouve d'un côté bon on est forcément du côté des gentils ben oui parce que on s'engage jamais dans un combat pour défendre le méchant à partir du moment où on considère que la partie opposée si on se bat contre elle c'est qu'on la considère comme méchant on est d'accord et puis les autres de l'autre côté ben c'est la même chose sinon il n'y aurait pas de combat et donc sur internet sur les réseaux vous pouvez assister indirectement à des combats des gens par exemple qui viennent qui vous dénigrent et puis par exemple voilà un combat que certaines personnes sont obligées de mener à cause des réseaux sociaux par exemple c'est la calomnie le harcèlement ce sont des combats du quotidien il y a des personnes qui sont confrontées à ça et qui se battent tous les jours pour se sortir de cette pérombre comme vous voyez le combat si on commence à en parler comme le mensonge et la vérité on pourrait en parler pendant des heures et des heures on a tellement d'exemples à citer ben ça serait alors là vous allez peut-être rire je sais pas mais c'est le combat de toute une vie d'expliquer le combat elle est belle celle-là notez, notez je m'en rappellerai plus ce que je suis en train de dire c'est qu'en fait là ce soir on parle du mot combat et c'est pas un combat que je mène pour essayer de vous expliquer quelque chose enfin je parle et puis voilà je veux dire Sylvie elle est venue peut-être repartie je sais pas on parle de des riches qui cherchent chaque jour à protéger leur argent mais c'est vrai que tous les combats sont pas les mêmes l'intensité qu'on donne à un combat non plus est pas la même parce qu'il y a des gens par exemple avec le temps ils sont fatigués de combattre peut-être que par exemple le petit jeune qui dernièrement s'est suicidé et ben il était fatigué de combattre combattre contre ses harceleurs parfois le combat ben il fatigue tellement et si on a personne pour nous aider à avoir cette force de continuer de combattre et ben on se sent seul on se sent abandonné et puis on peut en arriver on va dire à des extrêmes et c'est souvent après être arrivé à certains extrêmes que ceux qui nous entourent comprennent vraiment qu'en fait on était en train de mener un combat que le combat qu'on menait était beaucoup plus pesant qu'on le laissait paraitre en fait par exemple on sait qu'une personne malade des fois on se dit en fin de compte si j'avais su qu'elle souffre autant il y a des gens que on voit pas qu'ils mènent un combat dans leur vie parce qu'ils ne font pas transparaître aux autres parce qu'ils sont seuls ils ont l'impression de pouvoir combattre seuls c'est pas forcément vrai pour certains il y en a qui y arrivent mais d'autres pas alors que ça serait si simple en fait de se lier et de mener des fois des combats bien sûr il y a des choses qu'on peut pas faire je veux dire une personne qui est malade on peut pas souffrir à sa place on est bien d'accord alors le combat en lui-même le plus beau des combats parce que par exemple si on prend dans les arts martiaux on dit souvent que le plus beau des combats c'est celui qu'on arrive à éviter bon mon papa a évité tous les combats oui alors les combats en eux-mêmes il serait pas plus facile de les gagner si on arrivait vraiment être liés dans une même optique mais là d'un côté ce que je viens de vous dire c'est un double tranchant parce que quand il y a ce ce mouvement autour d'un combat ça peut aussi créer le déséquilibre c'est l'effet de la majorité c'est ce qu'on dit c'est la majorité qui l'emporte enfin c'est pas forcément vrai mais quand on mène un combat des fois il y a un déséquilibre parce que ben il y en a beaucoup plus qui penchent d'un côté qu'une autre on prend les députés à l'assemblée nationale ils se battent tous plus ou moins pour mener un certain combat mais il y a un déséquilibre par la majorité donc est-ce que le combat en lui-même il est pas voué être perdu par contre regardons là je dis il va se mener un combat en France par les syndicats par les grévistes et tout bien sûr que ça va pénaliser plus d'un ceux qui ont envie d'aller bosser ceux qui ont envie d'aller quelque part enfin bref et d'ailleurs pour ça qu'on met des dates ça vous permet de prévoir mais ce combat là regardez un peu les chiffres ce soir il me semble qu'il y avait un truc comme dans les 500 et quelques mille personnes ou 700 et quelques mille personnes qui vont se réunir enfin qu'ils ont si on va dire c'est des prévisions c'est des chiffres mais là ils sont tous unis pour un combat alors parce que il y a une légitimité derrière tout ça c'est qu'ils se sont sentis touchés par le combat lui-même et c'est pour ça que je disais tout au début du du live que le combat c'est surtout ce qu'on peut ressentir d'une situation ça veut dire que parfois on s'en fout donc on se bat pas on laisse faire et puis des fois ben on s'en fout pas ou alors ça nous touche mais là je parle du combat que quelqu'un d'autre doit mener donc on l'accompagne mais tant que le combat en lui-même nous touche pas ben on a encore cette liberté de ne pas être dans l'optique de le mener là Sylvie tout à l'heure elle disait que la vie était un combat et en rigolant j'ai parlé des spermatozoïdes qui se battaient déjà par un rival au vu mais la vie peut-être la définition de la vie est-ce que le premier mot qu'on devrait mettre dans le dictionnaire pour la définition de la vie ça serait pas directement ou dans les synonymes vous savez des fois vous avez la vie synonyme et ben est-ce que le premier des mots qu'on devrait mettre dans le dictionnaire pour un peu alerter les gens ça serait combat par exemple la vie synonyme combat oui c'est quand même quelque chose qui est rattaché à la vie de nos jours on aime ça depuis la nuit des temps on est bien d'accord comme je l'ai dit tout à l'heure même un animal depuis qu'il est le spermatozoïdes aussi on va dire il se met à se battre il se bat tout le temps même si on a l'impression que sa vie elle les aime alors c'est pour ça que je dis qu'en fait le combat on a l'impression des fois de pas en mener d'avoir la petite vie peinard mais en fait c'est faux le combat c'est c'est vraiment quelque chose qui est synonyme de la vie si demain on peut vous demander est-ce que vous vous sentez vivant moi je pense qu'on peut dire oui c'est vrai je me sens combattant parce que la vie c'est ça la vie c'est se battre la vie c'est se battre il n'y a pas une seule personne dans ces sur cette planète qui se bat pas même ceux que vous pensez que leur vie elle est belle croyez moi je le dis aussi souvent les strates et paillettes mais ils se battent ils se battent pour garder leur emplacement sur le clédestin et tout et ainsi de suite la vie est un combat perpétuel alors moi ce qui me fait mal ce soir c'est de regarder la télévision et de voir des chiffres aussi bas 500.000 personnes en sachant le nombre d'individus qu'on est en France c'est pas grand chose bon après comme je dis toujours c'est des statistiques c'est jamais je pense pas qu'ils vous savez ils font comme dans les je crois c'est les discothèques il y a un gars à chaque fois il a un petit compteur qu'il y a une personne qui passe et ben vous savez qu'il y a des gens ils sont payés pour compter les gens qui sont dans la foule c'est un truc de fou peu importe pour les stats mais ce que je veux dire c'est que là notre vie elle devient un combat tellement pesant qu'il y a des gens ils vont à un moment donné en perdre la tête et arriver à des extrêmes moi je fais pas partie de ces gens là ça m'arrive des fois je suis un peu comme tout le monde ce qu'on appelle les faits râle bol j'aurai oui il y a une différence entre râler et être énervé et être énervé moi j'aurai je m'harmonne je viens sur le net et puis je balance un sujet et je discute voilà comment moi je râle pas envie de me fatiguer ou quoi que ce soit je pense que je me dis aussi que les gens ne sont pas cons semblent d'une logique quand on voit que chez quelqu'un à moins qu'on soit un peu cintrés ben on arrête moi voilà moi je suis ce qu'on appelle un râleur l'oral quand quelque chose ne semble pas logique et là ce soir ben en parlant j'avais envie de me râler râler parce que je vois des gens qui tous les jours se battent et ils ont l'impression de de nager dans la semoule ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont souvent seuls à mener leur propre combat parce que les gens qui pourraient les aider qui pourraient les orienter parce qu'ils ont peut-être du vécu dans ce type de combat ils ne le font pas ou parce qu'ils ne le savent pas pourquoi pas parce qu'on ne relaie pas forcément tout ce qu'on entend on relaie ce qui nous choque je veux dire demain par exemple c'est ce qu'on dit souvent on dit qu'une femme qui se fait violer et ben il ne faut pas qu'elle crie au viol il faut qu'elle crie au feu si elle crie au viol il y a de fortes chances que les gens s'en foutent mais si elle crie au feu il y a de fortes chances que ça interpelle les gens vous voyez ben c'est ça en fait quand on est sur les réseaux sociaux certaines choses parce que ça nous interpelle et des fois on passe à côté de certains combats alors je sais pas comment vous bonsoir rick dos comment vas-tu mon ami ça va bien je parle là tiens puisque toi tu sur ton facebook tu mets souvent des des vidéos de jeunes enfants je veux alors je pense qu'à mon avis ça doit être du judo ou du karaté d'ailleurs je te demanderais ce que c'est euh le combat c'est euh c'est pas forcément affronter quelqu'un le combat c'est de ça qu'on parle ce soir du judo d'accord donc en fait là c'est on est le judo c'est ce qu'on appelle une discipline rapprochée voilà ça veut dire que le le combat est souvent lié au corps à corps voilà mais par exemple dans le judo on apprend déjà aux enfants la première des choses qu'on leur apprend c'est que le meilleur des combats parfois c'est de le refuser de tourner les talons de partir voilà le judo c'est un combat où effectivement on se sert de la force de l'adversaire euh dans un corps à corps pour pouvoir l'expulser ou l'immobiliser voilà enfin Arigdos qui me dit si je me trompe parce que moi j'ai pas fait de judo euh j'ai pratiqué des sports de combat aussi mais j'ai pas fait de judo par contre mais euh voilà donc le judo c'est un sport de corps à corps d'immobilisation et on va dire de repoussage de l'individu voilà c'est plutôt ça la plupart des prises au judo immobiliser ou repousser l'individu avec sa propre force voilà enfin ça j'espère que je me plante pas j'en attends la réponse d'Arigdos il va nous il va nous faire un coup de tatami mental voilà donc en fait j'expliquais qu'en fait le combat souvent qu'on mène le même même dans le même dans le sport d'ailleurs c'est souvent un combat qu'on mène contre soi-même vous voyez on est amené par exemple à faire un sport de combat pour plusieurs raisons alors des fois c'est parce que ben voilà ben on en a marre de d'avoir ce manque de confiance en nous et puis de se prendre des beignes tous les jours par x-y-y de personne alors on a dit bon ben on va apprendre un sport de combat pour nous défendre et puis des fois ben il y en a qui préfèrent apprendre le sport de combat parce que c'est un moyen pour eux d'évacuer une sorte de pression interne qui fait que les aléas de la vie nous oppressent et puis donc c'est un moment on va dire où on a ce relâchement maîtrisé vous voyez c'est pas comme si qu'ils allaient en forêt et qu'ils se mettaient à crier comme des dingues quand ils sont sur le tatami et ben il y a un certain relâchement mais il y a une maîtrise établie par des règles voilà donc ils mènent un combat contre eux-mêmes euh ils mènent un combat contre la vie mais avec des règles voilà alors comme je vous le disais c'est vrai que depuis et même avant qu'on naisse ben on mène un certain combat on essaye de gagner d'arriver à quelque chose prenons l'exemple encore de nouveau d'un sportif quand il commence à faire du sport il le fait dans une certaine optique de combat alors vous avez raison c'est un combattant mais aussi un sport de respect de rigueur et de discipline mais effectivement tous les sports de combat comme ça moi j'en ai pratiqué un jour on en discutera je veux dire mais le combat en lui-même euh c'est surtout euh de pouvoir comprendre qu'avec sa force sa force mentale physique on peut être amené à faire du mal et donc en fait quand on fait un pratique un sport de combat on apprend à maîtriser cette force mentale et physique qui nous permet d'éviter de faire du mal c'est pour ça qu'en fait euh beaucoup de sports de combat sont liés à la méditation par exemple c'est bizarre mais c'est vrai vous voyez quand euh par exemple je pense que si un rigueur aussi donne des cours de judo à des enfants je pense que après l'entraînement il doit leur dire mettez vous en position c'est à dire peut-être à genoux dans une position avec les jambes croisées et ils décompressent la séance ça veut dire pour leur permettre d'évacuer ces semblants d'agressivité qu'ils ont eu ça veut dire que le fait que pour que en fait le il décompresse complètement allez on dit pas aux enfants c'est bon on a fini le cours allez hop tu rentres chez toi non on a un laps de temps qu'on accorde à la concentration ou à la méditation dans le sport de combat après chaque cours pour permettre effectivement d'évacuer et de se recentrer sur la vie parce que c'est vrai que si vous montez sur un tatami ou sur un ring vous battez si vous décompressez pas juste après le combat et ben qu'est-ce qui se passe vous êtes toujours dans l'optique de combattre vous voyez c'est comme si vous étiez resté grippé vous voyez c'est comme si vous étiez resté grippé donc après chaque entraînement en général on fait une sorte de petite pause qui permettent de recentrer et de mettre on va dire d'évacuer la pression qu'on a eu en combattant voilà c'est dans tous les sports on parle de sport de combat on peut dire la même chose pour l'athlétisme pour la lutte soit la perche et ainsi de suite pourquoi parce que effectivement cette montée d'adrénaline qu'on a quand on se bat et ben fait que on a besoin après de se recentrer donc de décompresser d'avoir un moment de calme un moment de de solitude pour se retrouver soi-même voilà ça c'est en théorie la bonne pratique du sport de combat et là on parle d'un sport d'un sport mais toute notre vie c'est un sport sur le combat toute notre vie comme je vous ai dit depuis que la nuit des temps on se bat alors moi sans citer certaines religions ou quoi que ce soit parce que moi comme je vous savez dans la vie je parle à tout le monde les religions n'ont jamais été une frontière les types d'individus non plus enfin bref moi de partir du moment où la personne me fait pas chier je parle avec elle et puis souvent des gens que je crois et qui me disent qu'en fait qu'on est en fonction de leur religion ah ben écoute comme je te dis moi j'ai j'ai pratiqué des sports de combat et puis bon ben là j'ai essayé d'expliquer un peu en gros parce que les gens ils peuvent s'imaginer que une fois qu'on est sur leur ring on va se taper comme des chiffonniers donc c'est pas du tout le cas justement c'est avant de se battre contre l'autre le combat il est déjà intérieur pour ceux qui ont compris le principe du sport de combat donc j'étais en train de dire qu'en fait dans certaines religions j'ai déjà entendu des gens dire qu'en fait on est dans ce bas monde donc on dit bas monde parce qu'effectivement le paradis est censé être élevé donc on est bien d'accord une fois qu'on est en dessous de quelque chose qui est élevé donc on est en bas voilà dans ce bas monde comme ils disent on est là pour se battre alors j'ai entendu des chrétiens des musulmans en fait c'est pas le nom de la religion qui est important dans le mot combat c'est le principe en fait et si vous regardez bien on nous dit qu'on est ici sur terre éprouvé et donc quand on est éprouvé c'est qu'on est amené à combattre je veux dire le combat il faut que ce soit quelque chose qui nous éprouve quelque chose qui nous touche à l'intérieur je veux dire en ce moment par exemple on va dire les trois quarts de la France elle est éprouvée par la situation des retraites et donc qu'est ce qu'ils font bah ils vont se battre voilà c'est ça en fait le combat demain par exemple suivi elle va se retrouver par exemple sans beurre pas une thune elle va être éprouvée par la situation parce qu'elle veut se faire une omelette bon son premier combat indirect ça va être de trouver du beurre mais c'est c'est subtil en fait quand on parle de combat le combat c'est de mener une action pour résoudre quelque chose qui nous touche faut pas croire que le combat c'est forcément comme on expliquait avec Eric Dose de faire du sport de combat où on se tape dessus où on prend une arme et puis on va faire la guerre ou quoi que ce soit non 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 je vous ai dit le combat en réalité ça pourrait être synonyme du mot vie alors tout de suite je le précise je suis pas gourou hein la religion comme je dis toujours je la laisse à ceux qui la maîtrisent moi je la maîtrise pas la politique pareil si je maîtrisais la politique moi je serais peut-être président on est d'accord moi simplement j'explique les choses comme je les ressens vous voyez c'est ce que je vous disais c'est pour ça qu'en fait je me crée pas de différence avec les autres n'importe qui qui vient me voir je discute avec je me dis pas il est comme ci il est comme ça non je discute tu viens on s'assoie on boit un café on mange je voilà j'ai pas cette optique d'être dans le combat perpétuel comme certaines personnes parce qu'en général le combat c'est quelque chose comme on dit voilà qui nous oppresse et l'oppression des fois elle peut être dans le refus de l'individu mais oui je veux dire voyez c'est ça en fait le combat qu'on mène en quelque sorte le synonyme du mot enfin le synonyme du mot combat c'est avant tout d'avoir la capacité d'être touché par une cause extérieure et ce petit là voyez demain pour pouvoir ne pas être touché par une cause extérieure c'est très dur et c'est pas donné à tout le monde ça a l'air bizarre quand je dis ça mais même le plus grand sage sur cette planète existant qui existera peut-être ou ayant existé ou ayant existé vous le dire à lui-même la vie est synonyme du mot combat on se battra toujours on passe au choix qu'on nous donne on peut être philosophe médecin pauvre riche intellectuellement bien bâti ou mince maigre toute notre vie il y a une chose qui nous est commune c'est le combat qu'on mène chaque jour pour avancer c'est à ça qu'il faut que vous réfléchissez en vérité est-ce que votre vie celle que vous avez toujours en train de vous dire qu'elle est pas bien vous en avez marre de vous battre mais dites-vous que même si demain vous gagnez une bataille après demain il y en aura une autre et il y en aura encore une autre parce que on est né pour ça il n'y a pas que nous il y a les animaux comme je vous ai dit les microbes et tout on se bat de manière perpétuelle pour vivre exister alors c'est qu'ils me disent qu'ils y arrivent ou qu'ils pensent y être arrivé alors qu'au moins ils se mentent à eux-mêmes parce que de toute façon on est né pour combattre on est né pour exister on est bien d'accord et ce qui fait de nous qu'on existe c'est le combat qu'on met chaque jour pour aller contre l'adversité alors là ce soir on a parlé de pas mal de combats on a parlé des combats des gens qui se battent parce qu'effectivement ils sont malades mais on aurait pu faire le tour du monde croiser n'importe laquelle personne et vous verrez bien qu'en fait à chaque fois si vous leur posez la question tous ces gens-là indirectement ils sont en train de se battre oui mentalement on va parler de guerre au sens propre du terme mais on a Arigdos et Sylvie moi je suis sûr que on pourrait leur poser la question est-ce que Arigdos il est pas en ce moment en train de se battre pour x y raison on va pas entrer dans le détail mais je suis sûr à 100% il va dire oui c'est vrai en ce moment j'ai une situation qui fait que je me bats et Sylvie aussi même vous ceux qui m'écoutez je suis sûr et certain plongez-vous et vous verrez il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir ça mais je suis sûr qu'en ce moment je ne parle pas des trucs de retraite ou quoi que ce soit je parle de votre vie et bien je suis sûr et bien je suis sûr que dans votre vie à l'an actuel vous pouvez dire ce que vous voulez et bien vous êtes en train de mener un combat x ou y mais c'est ça qui fait de joues des gens vivants c'est ça qui fait que vous existez si vous n'étiez pas amené à vous battre pour quelque chose à combattre en réalité vous n'existeriez pas ce qui fait de vous que vous existez c'est parce que vous êtes amené à combattre chaque jour vous comprenez ou pas ça peut paraître bizarre ce que je dis peut-être frère mais d'ailleurs je vais faire un petit coucou à un ami au passage mais c'est vrai la vie quoi qu'il en soit vous pouvez penser ce que vous voulez mais levez-vous demain matin remettez-vous en question et vous verrez qu'en réalité votre journée ça va être un combat alors ce soir j'ai j'ai pas tellement combattu contre le temps pour faire ce petit live concernant le combat d'ailleurs je précise que s'il y en a certains qui aimeraient qu'on lève un sujet bien spécifique et qu'on en discute ça ne me dérange pas comme je vous l'ai expliqué ce soir comme je l'ai déjà dit moi je m'imagine d'être à un comptoir avec mon petit café et puis je discute avec le barman le miroir ou des haric dos qui viennent se boire un petit café en sortant du boulot c'est un peu ce cette ambiance troquet dans ma tête qui fait que je peux être amené à parler seul ou avoir des intervenants comme ceux qui viennent et que je remercie d'ailleurs mais je me dis aussi peut-être qu'un jour pourquoi pas arriver devant ce comptoir et puis me dire que ce soir c'est pas moi qui va qui va parler réellement mais c'est vous qui allez faire un sujet et on va en parler vous comprenez un peu inverser les rôles vous venez me voir ça coûte rien c'est gratuit vous verrez que j'ai pas mis un système de paiement sur mon messenger donc vous pouvez m'appeler c'est gratuit c'est pas c'est pas non au revers sur taxer on est bien d'accord donc m'appeler par messager mais si vous avez une idée effectivement d'un sujet que vous aimeriez qu'on en parle on n'est pas des scientifiques on est là on discute on a une approche personnelle de certaines situations pas forcément vrai pas forcément fausse et je pense qu'en fait le fait qu'on soit il y a plusieurs à en parler nous permet aussi d'apporter certaines explications que tout le monde pense pas je veux dire moi voilà j'ai pas la science infuse mais pourquoi pas moi je vous propose de de venir même par messager dire voilà j'aimerais bien qu'on parle de tel ou tel sujet c'est pas interdit c'est même très très intelligent de dire ça oui en attendant voilà moi je me dis ce soir on va conclure euh cela arrive on va conclure la discussion ce qui veut pas dire qu'on remettra peut-être pas sur le tapis les sujets que j'ai déjà évoqués je sais pas si vous avez vu les sujets que que j'évoque dans mes lives sont des sujets qui peuvent être reconduits vu vu que c'est quand même des sujets assez large donc je me dis peut-être que on reviendra à parler du du combat en lui-même je remercie encore toutes ces personnes qui m'écoutent qui m'envoyent des coucous par messager alors je cherche même plus à comprendre avec les les stats de le facebook parce que j'ai des gens visiblement qui me parlent de mes lives euh voilà mais c'est pas grave ça me fait plaisir ça prouve qu'il y a des gens qui écoutent quand même après si vous voulez intervenir hein vous savez hein on est pas le le cercle des potes disparus non plus hein c'est pas fermé tout le monde peut venir voilà et donc je disais bon bah tous les soirs à à 20 heures comme dit Xavier on se donne rendez-vous au troquet des misérables 2023 avec un sujet on en discute on cherche pas à refaire le monde on cherche juste à passer un un petit moment sympa en attendant ben je vous souhaite une bonne soirée en espérant que le sujet d'aujourd'hui ben peut-être va vous amener à penser demain euh si les combats que vous menez vous auriez pas plus de chance de les gagner si vous étiez à plusieurs ou peut-être que demain vous allez vous lever et puis vous allez dire non écoutez c'est vrai en fin de compte euh j'avais pas prévu d'aller à la manifestation mais je vais y aller parce que ça me concerne ou vous allez pas y aller parce que vous en foutez et simplement parfois quand euh je balance des sujets c'est parce que c'est des sujets qui nous touchent tous alors c'était Stéphanie la dernière fois qui m'a dit d'ailleurs euh euh aujourd'hui euh son messenger d'ailleurs puisqu'il y a des gens comme Xavier qui me disent des fois je peux pas venir j'écouterai plus tard donc je leur passe quand même un coucou parce que c'est des gens super gentils et et donc comme je vous disais effectivement demain essayez de réfléchir et vous verrez qu'en fin de compte toute votre vie maintenant dans le passé et dans le futur vous allez continuer le combat alors mener un combat c'est aussi tout faire pour le gagner parfois pour gagner un combat il faut le partager réfléchissez à tout ça si vous voulez gagner votre combat parfois il faut en parler pour faire en sorte que les gens puissent réunir autour de ce combat et pour essayer de trouver une solution allez pour ce soir on va on va laisser le live on va laisser le petit mardi au quotidien et puis je vous souhaite une bonne soirée et à demain même heure au revoir